Maxime Bossis est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Bonsoir, c'est la vie Maxime. Merci, le plaisir est réciproque d'être avec vous. Ben voilà, en plus, la façon dont je vous ai présenté, je pense que ça correspond tout à fait à la réalité. C'est un peu trop pélogieux pour moi, mais bon. C'est vrai que toutes ces générations ne connaissent pas les anciens, grands ou petits. Exactement, je rappelle que Maxime Bossis a été en son temps record-man de sélection en équipe de France, titulaire indiscutable en défense pendant quoi ? Après dix ans en équipe de France. C'est ça, oui. Exactement. Le bouquin, c'est le Grand Max. Parce que c'est un peu son surnom. Édition Nouvelle Source. Les commentateurs l'appelaient comme ça, que ce soit Thierry Roland ou Druker pendant la Coupe du Monde 86. C'est un peu son surnom. Alors, on a choisi, Maxime, si vous le voulez bien, nous de nous concentrer avec vous ce soir sur l'Euro 84. Parce que demain, il y a l'Euro 2024 qui démarre. Donc, on ne va pas vous rebassiner ce soir avec Séville ou d'autres événements. Séville, il ne s'en souvient plus. On m'en parle toutes les semaines de Séville. Mais vraiment, Max, c'est un truc. Je ne sais pas, quand on dit toutes les semaines, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand tu sors te balader, quand tu croises des gens, c'est quoi en fait quand on dit ça ? Quand je croise des gens et qu'on rencontre des supporters de l'équipe de France, la génération 80, qui faisait 10 ans ou 30 ans à l'époque, au bout de 30 secondes, il nous aborde gentiment. Il nous parle du France-Allemagne, de Séville. Évidemment, jusqu'au bout, forcément, les tirs au but, malheureusement, pour moi. Bon, nous, on n'en parlera pas. Tu sais, c'est quand même curieux, Max, parce que le décembre... Non, mais alors, tu vois, pardon, Messy. Messy, Messy, parce que j'ai pensé à un truc, justement... On t'aura une seule question. D'abord, parce que Max m'a confié qu'il n'a plus jamais tiré de pénalty après ça. D'ailleurs, j'en avais parlé dans le spectacle. Dans le spectacle, l'after remonte le temps. Et ensuite, parce que c'est marrant, parce que moi, je suis fasciné par les tirs au but, parce que ça peut changer la vie d'un homme, ça peut le marquer en bien ou en pas bien. Et finalement, alors que c'est toi qui rates le dernier, les gens t'aimaient tellement et en même temps, sur le terrain, tu dégageais quelque chose qui faisait qu'on était toujours derrière toi parce que tu avais une générosité. On ne t'en a pas voulu de ça, alors que ça aurait pu être terrible. On a tellement d'exemples. Et ça m'a fait penser à l'histoire de Didier Six. Tu sais, quand on avait fait notre match à Marrakech ? Oui. Où lui a été marqué à vie, alors que lui, il rate avant toi que c'était récupérable. Eh bien, lui, ça l'a marqué négativement dans sa vie. Alors que toi, on vient te taper sur l'épaule, on te dit... Ah, on t'en parle, mais de façon peut-être moins tragique. C'est marrant parfois, les destins. Oui, c'est sûr que je pense que Didier a encore un plus mauvais souvenir que moi du tir au buraté à Séville. Les réactions ont été un peu plus mitigées peut-être pour lui, sans savoir exactement pourquoi. Est-ce que c'est un problème de personnalité ou autre ? Mais c'est sûr que ça peut marquer un homme à vie. Moi, ça ne m'a pas marqué sur le terrain. J'ai continué ma carrière, bien que je n'ai plus jamais tiré de pénalty. Mais je sais, pour en avoir parlé avec lui, avec Didier, que lui, ça l'a marqué vraiment très, très profondément. Pour l'anecdote, on a joué un jour un match de médias français contre médias marocains à Marrakech. Didier Six était avec nous. que ça s'est terminé au tir au but. Eh bien, il n'a pas voulu tirer. Alors qu'il n'y avait que nous, là. Même un tir au but pour rien. J'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Il te rend compte un peu comment ça peut... Alors, l'Euro 84. C'est intéressant parce que c'est peut-être la compétition. Il y a eu 2000, il y a eu 98. C'est peut-être la compétition que la France a finalement le plus dominé de la tête et des épaules quand on reprend les matchs. Il n'y a pas eu que les matchs faciles, bien sûr. Sur la globalité, s'entend Maxime ? Est-ce que vous vous sentiez, en 84, largement au-dessus ? Vous marchiez sur l'eau, vraiment ? On n'était pas... On ne se sentait pas vraiment au-dessus de tout le monde. Mais c'est la première compétition qu'on abordait en étant favoris. Il y avait évidemment les demi-finales, la Coupe du Monde 82. Malgré la défaite, on avait montré qu'on était capable de rivaliser avec les meilleurs. Et là, c'était une compétition en France. On était arrivés avec les joueurs cadres entre 27 et 29 ans. 31 ans pour Alain Giresse. Et c'est vrai qu'on se sentait capable de gagner cette compétition. Mais il y avait énormément de pression. On s'est senti au-dessus qu'on avait battu la Belgique 5 à 0 à la Beaujoire. Mais lors du premier match contre le Danemark, gagné péniblement 1 à 0, on était quand même dans nos petits souliers. Et tu sais, c'est marrant parce que ce match contre la Belgique, souvent on dit qu'ils ont collé 5 à 0 à la Belgique, ils ont collé 5 à 0 à la Belgique. Mais la Belgique du début des années 80, c'est une sacrée équipe. D'abord, qui fera demi-finale à la Coupe du Monde d'après. Et qui, en face de groupe dans la qualif pour le Mondial 82, finit devant la France. Le football belge du début des années 80, c'est un football qui a plus de Coupes d'Europe que nous. Nous, on n'en a pas et eux, ils en ont. C'est des clubs, comme Anderlecht notamment, avec des vrais joueurs, avec les joueurs néerlandais qui beaucoup jouaient dans ce championnat. C'était un championnat qui était supérieur au nôtre. Et quand on croisait une équipe belge en Coupe d'Europe, déjà qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours qu'on gagne. Mais à l'époque, on ne gagnait pas. Je crois même qu'avec Nantes, vous n'aviez pas galéré contre une équipe belge à l'Okerenne. Oui, à l'Okerenne, on avait galéré grave. Je ne sais même pas si on s'est qualifié. Non, vous n'êtes pas qualifié, je crois. On ne s'est pas qualifié, comme souvent. Mais c'est vrai que, comme le disait Daniel, c'est avec la Belgique, sur le papier, avant ce match, et même les années qui précédaient et les années d'après, était une équipe redoutable, avec des qualités individuelles de joueurs que vous avez cités, qui étaient fabuleux. Attention, l'équipe de France, ce n'était pas rien non plus. Parce que là, j'ai par exemple la compo face à la Belgique. Bon, pardon, il y avait quand même du lourd. Je vous la refais vite fait. Dans les buts, Défense, Batiston, Bocis, Domergue, Luiz. Le joueur arrière-droite. Le Fernandez. Luiz, voilà. Gengini, Giresse, Platini, Tigana, et puis Six, Lacombe. Et le dernier que je n'ai pas donné. Non, mais c'est bon, tu nous as tout se dit. J'ai tout se dit ? Oui, il y avait quatre au milieu, il n'y avait que deux attaquants. C'est ça. Et Michel Blanc, c'est Michel Platini que je n'ai pas cité. Tu sais, tu l'as dit ? Ah oui, Michel Platini, oui. C'est un petit tour du. C'est parce que pour ce match-là, ils avaient ressorti. Intéressant, la position de Platini pendant l'Euro 84, parce qu'il marque. Il finit à neuf buts, donc meilleur buteur de l'Euro. Neuf buts en cinq matchs. En gros, il est... C'est un encore qui sera très dur à chercher, je pense. Il était très offensif. Aujourd'hui, il y a le débat sur Bappé en neuf et tout, là. Au Griezmann, où est-ce qu'on le met ? Platini, en fait, il était devant, quoi. Oui, il était devant. C'était un neuf et demi, un dix à la base. Ce n'était pas un attaquant de pointe. Il n'en avait pas toutes les qualités. Mais il était tellement en droit qu'il pouvait éventuellement jouer un peu plus devant. En plus, l'équipe jouait aussi pour lui. Et des joueurs très offensifs, comme Jires, Gengini, avant notamment, se permettaient de revenir défendre pour lui donner le ballon dans les meilleures conditions. Et donc, on savait très bien, surtout en 84, où c'était la première compétition, où il n'avait pas de petites blessures. Il était au summum de sa force et donc de sa forme aussi. Et donc, il fallait éventuellement le mettre dans les meilleures conditions. Toi, Max, t'étais considéré quand même à l'époque et très justement un des meilleurs défenseurs au monde. Rappelons quand même que tu viens de l'école nantaise et qu'à l'époque, ça voulait dire quelque chose. On parlait tout à l'heure de deux herbis qui arrivaient à l'OM, donc des styles de jeu. C'est des débats qui animent beaucoup les connaisseurs. À l'époque, il n'y avait pas d'émission comme la nôtre. Il y avait un journal qui parlait de foot et les débats sur le jeu, il y en avait peu. Néanmoins, autour de Nantes, il y avait véritablement un mouvement d'appréciation du style que vous aviez. Ça t'a marqué évidemment parce que tu étais un défenseur qui n'hésitait pas à dépasser sa fonction. On le voyait en équipe de France et encore plus avec Nantes. Ce serait bien si tu nous rappelais à l'époque comment vous étiez perçu. C'était l'époque pour les nostalgiques supporters nantais du fameux jeu à la Nantaise, où on pouvait allier le plaisir de jouer ensemble, également les résultats. Alors un petit peu moins malheureusement au niveau européen, mais au niveau national. On a été plusieurs fois champions, on terminait souvent second quand on ne l'était pas. Et c'était surtout le plaisir de démarquer le partenaire, de penser d'abord aux autres, aux coéquipiers, avant de penser à soi. Ce qui n'empêchait pas quelques actions individuelles. Et me concernant, concernant le rôle des arrière-latéraux avec Arribas et surtout après Soadeau et Jean-Vincent, il y a eu un changement dans ces années 70, ces milieux des années 70, où auparavant les latéraux, dans les petites équipes par exemple, on les mettait souvent à ce poste-là parce qu'ils n'étaient pas bons techniquement. Et on nous disait même au niveau professionnel, une fois passé le milieu de terrain, c'est fini, vous donnez le ballon et puis vous vous replacez pour marquer l'attaquant. Et donc il y a eu vraiment un changement pendant quelques années. On a été quelques Français et cette fierté-là a changé un peu le rôle de latéral. Et puis il y avait également de très bons latéraux dans d'autres équipes. Je pense à Cabrini, à Junior le Brésilien, à Kals évidemment en Allemagne. Et donc c'est une belle période où le poste a vraiment changé en 5-10 ans. Oui, oui, tu n'étais pas le seul. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de latéraux qui montaient comme ça. Il y avait Jean-Vion, Baptisteau en France, Amoros après, il y avait les Nantais, Tussaud et Ayache. Et donc c'était vraiment des joueurs qui étaient capables de faire autre chose, qui savaient défendre. Mais ils pouvaient faire aussi autre chose et aider l'équipe dans le jeu à la Nantaise de l'époque. Où l'idée d'un chercheur qui aurait pu être le fils de Maxime Bossis ? Oui, en parlant de jeu. Je regarde les années là, c'est la naissance de mon père sur les joueurs. Non, Maxime, je voulais te poser la question sur le jeu pour faire une transition par rapport au football actuel et par rapport à notre équipe de France. Qu'est-ce que tu penses, toi ? La 84 était une référence. Nous, on a eu une transmission sur le carré magique de 84. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, qu'est-ce que tu penses de ce qui se produit sur le terrain ? Est-ce que parfois, tu es frustré un peu comme nous ou non ? Parfois, je suis frustré, évidemment, si je me réfère à ce qui se passait il y a 20-30 ans, ou la génération, parfois aussi 98-2000. Mais il faut d'abord, aujourd'hui, dans un football qui a beaucoup évolué, penser aux résultats, être pragmatique, à l'image du sélectionneur d'Idee Deschamps. Et donc, je pense qu'il utilise les joueurs de la meilleure façon qu'ils soient, avec des joueurs capables de faire la différence quand il y a de l'espace. Je pense à Dembélé et à Mbappé. Et donc, c'est un jeu, je crois, qui convient très, très bien à l'équipe de France, qui n'est jamais plus dangereuse que quand, parfois, elle laisse venir l'adversaire. Parce qu'en deux ou trois passes, elle peut aller au bout et faire parler la poudre et marquer. Donc, quelquefois, oui, au niveau du jeu, j'aimerais retrouver ce que j'ai retrouvé avec la Grande Espagne, il y a quelques années, avec même l'équipe de France des années 80 ou 2000. Oui, parce que c'est ton identité de jeu, c'est ça. Ah, et le pire, c'est que Deschamps, il vient de là. On oublie trop souvent que Deschamps, il vient de Suodo. Bien sûr, il vient de Suodo, mais il a pu acquérir très, très vite la culture de la victoire. Il est parti jeune de Nantes, joueur, il a absolument tout gagné. Après, il est parti aussi en Italie et donc, il a persévéré en tant qu'entraîneur. Et pour lui, la victoire compte plus que tout. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'aime pas le beau jeu. Quand on arrive de Nantes, qu'on a été formé à Nantes, forcément qu'on aime le beau jeu. Mais seulement, il l'adapte aux joueurs qu'il a avec leur qualité et parfois peut-être aussi un petit peu leur fabrique technique pour certains. Je pense que la Juve est là, au final, beaucoup plus marquée que Nantes. Mais bon, après, chacun ses références. Maxime, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la défense de l'équipe de France ? Les latéraux, les défenseurs centraux, quand vous voyez, vous dites, bon, c'est du niveau mondial de ce qu'on avait à l'époque en 1984 ? Ou alors, vous avez des doutes ? Des doutes, non, parce que ce sont tous des joueurs costauds, même si certains ont eu des saisons compliquées. Par contre, ils ne se dégagent pas forcément une défense type. Il y a toujours, bon, il y a ou pas Mécano dans l'axe qui, malgré quelques soucis, va rester. Aujourd'hui, on parle de Saliba. Il paraît que Saliba pourrait être titulaire qu'on se fiche. Voilà, on parle de Saliba, qui a marqué des points lors des derniers matchs ou des derniers matchs par rapport à Incanté. Théo Hernandez n'est pas si mal, mais il y a aussi Fernand Mendy. Donc, on a la peine quand même à dégager une défense type, ce qui n'est jamais très très bon, mais on n'encaisse non plus, on n'encaisse pas beaucoup de buts malgré tout.